Ariel Castro, inculpé pour la séquestration et le viol de trois jeunes femmes pendant une dizaine d'années dans sa maison de Cleveland aux Etats-Unis, n'a manifesté aucune réaction quand les charges pesant contre lui ont été lues ce jeudi matin. Afin de s'assurer qu'il sera maintenu en détention, le tribunal a fixé une caution de 2 millions de dollars pour chaque cas. Les frères de l'ancien chauffeur de bus ont été remis en liberté. Ariel Castro avait tenu tout le monde à l'écart, selon la police de Cleveland. Elle a ajouté que les jeunes femmes avaient été séquestrées dans différentes pièces de la maison du quinquagénaire, mais se connaissaient. Amanda Berry et sa fille, née en captivité, ainsi que Gina Derezos, sont retournées vivre chez leur famille. La troisième, Michelle Knight, était toujours hospitalisée. Selon les premiers éléments de l'enquête, elles ont toutes les trois été violées, battues, maintenues, enchaînées et occasionnellement affamées par le ravisseur présumé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada